Cette vidéo s'adresse plutôt au CM1, mais les CM2, vous pouvez bien sûr la regarder. Ça vous aidera encore une fois à comprendre et à maîtriser la façon dont on construit un graphique en courbe. Dans cet exercice, on vous dit, voici les hauteurs en millimètres des précipitations qui tombent, graphique en bâton, excusez-moi, en barre. Voici les hauteurs en millimètres des précipitations qui tombent chaque mois à Paris, en moyenne. Construit sur du papier millimétré, le diagramme pour la ville de Paris. Donc là, ce sont les précipitations. Je vous rappelle que les précipitations, c'est la pluie qui tombe. Là, par exemple, ce diagramme-là, il représente les hauteurs en millimètres, toujours les précipitations qui tombent à New York et à Moscou. New York en rose, Moscou en vert. Et donc là, ce sont les précipitations de Paris. Donc, pour pouvoir construire ça, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du papier millimétré. Là, voici. Donc, même chose que pour le graphique en courbe précédent. Horizontalement, on trace un axe qui va représenter les mois. Alors, attention. Dans le graphique en courbe, les mois se trouvaient sur les lignes un peu plus épaisses. Là, ils vont se trouver entre deux lignes épaises. Donc, janvier va être ici. Et pareil, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Il est possible de continuer à prolonger avec la flèche. Bon, là, j'ai fait un petit peu trop long, donc je vais l'effacer. Et on peut tout à fait mettre la flèche pour montrer que les mois continuent. Sur l'axe vertical, qu'est-ce qu'on va représenter ? On va représenter la hauteur des précipitations. Donc là, je mets les mois. Et ici, ce sera la hauteur des précipitations. Alors, si je reprends le tableau de Paris, les précipitations les plus hautes sont celles d'août avec 61 degrés. 61 millimètres, pardon. La meilleure solution, ici, ce sera 1 millimètre sur la feuille égale 1 millimètre de précipitation. Donc, si 1 millimètre sur la feuille égale 1 millimètre de précipitation, 1 centimètre sur la feuille sera égal à 1 centimètre de précipitation. Là, le plus haut, c'est 61 millimètres. Donc, 61 millimètre, ça fait 6,1 centimètre. 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, 4 centimètres, 3 centimètres, 6 centimètres. 6,1, ça va être juste au-dessus. Donc là, je peux m'arrêter à 7 centimètres, c'est suffisant. Donc, vous voyez, je suis allé beaucoup trop haut. Donc, je vais réduire mon axe. Et je peux commencer, alors, pardon, je peux commencer d'abord à graduer tous les 1 centimètre, tous les 10 millimètres, si vous préférez. Ici, je vais mettre précipitation en millimètre. Et entre parenthèses, je peux mettre 1 millimètre égale 1 millimètre. Donc, 1 millimètre sur la feuille égale 1 millimètre de précipitation. Alors, ça peut faire bizarre, mais c'est important à noter. Ici, je peux graduer, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, et ici, on a 70. Donc, je peux le mettre 70 également. Et on est parti. En janvier, il y a eu 52 millimètres de précipitation. Eh bien, on va aller en janvier, et on va regarder jusqu'où monter. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52. Donc, 52, c'est ici. Attention, c'est un graphique en barre. Donc, je fais une barre, et pas seulement un point. Je fais une barre, que je vais fermer. On s'applique pour tracer cette barre. Et voilà. Là, j'ai la précipitation, en tout cas la barre des précipitations du mois de janvier. Et on va faire la même chose avec le reste. Février, 48 millimètres, 10, 20, 30, 40, 45 ici, 46, 47, 48. On continue. Mars, 40 millimètres. Donc là, c'est facile. Hop. Avril, 45, la moitié, entre 40 et 50. Mais, vous avez 53 millimètres. Donc, 50 est ici. 51, 52, 53. Juin, 57. Donc, 55, 56, 57. Juillet, 54. Aout, 61. Septembre, 54. Octobre, on est à 50 millimètres. Novembre, on est à 50 millimètres. Novembre, on est à 50 millimètres. Et décembre, nous sommes à 51. Voilà, donc voilà mon graphique en bâton, graphique en barre. Pour être encore plus précis dans ce graphique, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Eh bien, pourquoi pas placer la hauteur des précipitations dans la barre, donc 52, 48, 40, 45, etc. Il est possible de le faire, ça évite de vérifier à combien de millimètres on est en comptant sur les graduations. C'est une possibilité. Donc là, je l'ai tracé un peu rapidement. Vous, bien sûr, si vous avez besoin de prendre plus de temps pour pouvoir tracer correctement ce graphique, prenez-le ce temps. C'est important. Ayez un crayon à papier bien taillé. La lumière commence à être un peu épais. La mine commence à être un peu épaisse, donc mes traits sont un peu plus épais. Mais habituez-vous à tailler vos crayons. C'est important que ce soit en géométrie, en construction de graphique, c'est la base. Donc n'hésitez pas à le faire souvent. Pensez en tout cas à le faire souvent. Voilà, à bientôt. Merci. Merci. Merci.